Salut à tous, je suis cuit, c'est l'heure d'aller se coucher pour moi, là, mais j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans mon colis. Enfin, je le sais, puisque c'est moi qui ai commandé et payé, mais je veux le découvrir quand même. Alors, là-dedans, il y a des pneus Jetco de chez Projo Hightech. Et, là, là, trois montsers trucs. Quoi, trois montsers ? Non, c'est bon. Alors, élargisseur 4 mm, pour ne pas être trop large quand même sur le... cage, si besoin. Et un pneu Jetco. La taille pour Traxxas Max. Donc, ça fait des petits trous, truggy aussi. Et Jetco a fait le choix aussi, comme Proline, de faire des hexagones amobibles. Mais, contrairement à Proline, ils sont livrés avec... Ça, c'est ce qu'on va découvrir. Tu as du 0 et du 1,5 offset qui sont livrés avec. Chez Proline, tu reçois un set par défaut. Il faut racheter, si tu veux, les autres. J'ai reçu en cadeau une bombe de Muckoff 94, biodégradable, multi-use. Vous savez même qu'on a reçu de ton temps à la fois ? C'est excellent, ça. J'ouvrais un choc, moi. Et le reste, c'est pas pour aujourd'hui. Alors, Jetco. Ce sont des roues toilées. Donc, qui ne ballonnent pas, qui ne vont pas nous péter à la gueule et se découper moins facilement. Comme le fait Louise. Et comme le fait Proline. Proline, très très cher. Très très lourd. Bon, là, ils ont capté, ils ont fait un peu moins lourd la gamme. Louise, moins cher. Qualité des jantes, pas toujours satisfaisante. Ça se décolle. Je suis Proline aussi. J'ai Traxas aussi. J'ai Arama aussi. C'est la folie en ce moment, le décollage des pneus. Et ce qu'on va voir, c'est le poids. Vous savez, je ne suis pas du tout un fan des roues qui sont lourdes. Je n'aime pas ça du tout. Donc, quitte là, justement, à descendre un petit peu une gamme de taille. Pour rester dans les poids acceptables. Donc ici, j'ai les tailles basses. Les Rockform pour Traxas Max. Qui sont en méga taille basse. La vache ! Regarde-moi ça. Alors, la gomme, c'est une tuerie. Ça me dirait un peu d'automobile. La vache ! Le design des jantes, tu aimes ou pas. Alors, en 0 offset, c'est sympa. On en a déjà parlé. En demi-offset, moi, je préfère vraiment avoir le voile de jantes dedans. Mais bon. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est comme ça. Et, et ben non, regarde. Donc, avec les roues pour Max, tu reçois le demi-offset. Donc, si tu veux acheter le 0 offset, c'est à part. On va peser le bestiaud. 300 grammes. 300 grammes la roue de Max. Il faut se rendre compte qu'un Pro-Line Big Joe, donc les MT il y a une dizaine d'années, c'était 380 grammes. Beaucoup plus grand que ça. Là, on a donc 125 mm en gros. C'est à Prox. Sur 80. On a ici les Louise Max MFT qui sont un peu moins larges. On a 67 mm. Le diamètre, on est un poil plus grand quand même, tu vois encore, en diamètre. On a un déport spécial pour le Max. Donc, celle-là, quand tu les montes sur le Max normal, tu te retrouves en Wide Max, en fait, direct. Là, non. Quoique. Attention, le déport, il est méchant. Mais, la largeur en plus du pneu est vers l'intérieur. Donc, ça lui donnera peut-être un look un peu moins Wide, mais tout en étant aussi Wide. J'aime bien le design de ces jantes. Beaucoup de nous aiment bien ça. Le truc bedlock autour avec les boulons. Et on a ici 244 grammes. 60 grammes de moins, ça fait 250 grammes en moins en masse rotation totale sur un petit max. Ces roues-là aussi, je les aime bien sur les buggy. Petits élargisseurs montés sur un buggy avec une carreau de coccinelle ou autre, ça passe super bien. Proline a fait le même genre sur ces roues qui ne sont pas encore MFT. Ça va bien aussi, vous l'avez vu sur les vidéos, on a la petite coccinelle au bas où ils roulent. La gomme est molle, c'est toilé, la mousse, c'est pas très balèze. Pour un pneu de MT, ça me va. Là, on est par contre en méga taille basse. La fâche, il est dur comme un caillou. Donc là, on se rapproche plus des SRC Off-Road Crusher. Point de vue sensation. À voir, après, ce que ça donne niveau motricité, niveau réaction du véhicule. Je pense qu'il sera un peu plus glissant, donc il se cassera moins la gueule. C'est un peu le but de ces roues ici. Et moi, je ne les mettrai pas sur mon Max parce que je ne veux pas des roues plus petites sur mon Max. Je veux des roues plus grandes parce que le Max est trop bas. Par contre, c'est pile poil les tailles de roues d'un Moyave. Tu vois où je veux en venir. Point de vue, taille de roue par rapport à Truggy, c'est un peu plus petit qu'un Truggy mais ça lui donnera un méchant style. Ça va lui donner un méchant style. On a ici, pour exemple, des boots backflip. Alors ça, ça gonfle, ça peut péter. On le connaît. Le truc, c'est toujours que la roue ici, tu vois, il n'y a rien qui la protège. Il y a la lèvre de collage arrière ici et le pneu se déchire dessus. Mais que vous ayez un peu une idée ? On est ici à 300 grammes. On a le poids de celle-là mais on a la différence de taille quand même. Évidemment, là-dessus, on va le rattraper sur la qualité. On ne peut pas tout avoir. Le collage là, c'est du 3M. Ils ont bien précisé que le collage est bien balèze. C'est ce qu'on va voir. Ça, c'est à peu près aussi le poids des bedlines. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est bien des pneus qui ne ballonnent pas mais on aimerait un peu le juste milieu. Les constructeurs, ils ne sont pas... Alors soit, ça ne ballonne pas, soit ça ballonne à péter la gueule. Moi, j'aime bien le pneu qui ballonne un peu et... Tu vois, parce que pour les figures, c'est super important. Donc évidemment, j'ai les 4. Nous, j'en ai un super emballage d'Edco avec la petite tirette pour les ranger proprement quand on finit de rouler. Ça, c'est cool. On va les laisser là pour leur prime en attendant. On a donc le profil Roquefort par Roquefort. Si tu mets du Roquefort sur la Coralie Jambon, ça m'a fait un sacré sandwich. On a les roues donc pour Buggy qui sont déjà là. Souvenez-vous avec l'autre profil et les jantes à rayons. Malheureusement, les jantes à bâton Buggy ne sont pas encore importées. J'espère que ça va venir parce qu'elles sont magnifiques. Et toute la gamme de pneus existe comme ceci. C'est la saison idéale et vous savez de ceux-là, ce que je vais vous montrer là, on en a testé plein rarement on a été content. On a testé HPI Flatline paf paf les pneus. On a testé Proline Road Rage paf paf les pneus. Enfin au départ, au tout début j'avais essayé ceux-là. Il n'existait rien pour Truggy, Monster, etc. Ensuite, les Road Rage se sont améliorés. Les Flatline sont restés mauvais, chers. Par contre, il y a une copie chinoise à 40€ les 4. Vous l'avez vu, on a testé avec des belles jantes et franchement, on les avait sur le Super Bajaret, vous l'avez vu sur la vidéo et sur plein d'engins, sur les Réveaux autres. On était pas mal contents. tu n'as pas la tenue de route d'une GT, c'est sûr. Après, tu ne peux pas avoir la tenue de route et avoir un pneu endurant. C'est le problème quand tu mets un engin piste, une route piste sur un MT ou un Truggy, c'est que l'engin a du gros roulis. Il y a beaucoup de poids, beaucoup de pression qui arrive sur les pneus. Gros travail de suspension. Ce n'est pas facile de trouver le bon mélange. On a testé les Louise Rocket MT. C'est beaucoup trop bas lourd, désagréable. Les ST Rocket, ce n'était pas bon du tout. Pareil, ils ont explosé. Maintenant, ils font la version MFT, donc ça va un peu mieux. Les SRC On Road Crusher, donc de la qualité de ceux-là, ça c'est les Offroad Crusher. On les avait essayés aussi, on était super contents aussi. Là, par contre, c'est vrai que c'était les meilleurs points du grip. Testé sur Kyosho Scorpion, sur du Truggy et autres, mais forcément, avec l'accélération et tout ça, les côtés des roues, le centre aussi, souvent avec ces grandes roues puisqu'elles ont un grand diamètre, ballonne un petit peu au milieu, tu bouffes la bande centrale, des roues avant, surtout évidemment à l'accélération, c'est clair, c'est là que ça patine le plus. Donc c'est un peu chaud. Et qu'est-ce qu'on a testé encore là ? Je crois que j'en ai encore d'autres ici. Ce que j'ai préféré pour l'instant sur le Max, c'est les Road Rage. on était vraiment super à l'aise et les roues chinoises sur certains autres engins. Et donc là, j'ai pris, attention, les Supersonic MT 3.8. Donc on a cette gomme qui est vraiment ferme sur le côté. Ah oui, c'est Proline ! Proline qui nous a fait une merde. Souvenez-vous, on a un pneu qui est complètement mou sur le côté, donc ça va aller sur le skatepark, mais pour rouler, c'est une catastrophe. Ça s'effondre sur le côté, la voiture se catapulte, tu te casses la gueule. Donc on a les Supersonic. On a un profil, bien sûr, clairement piste. J'aime rouler ce genre de roues sur les MT et les Truggy, justement sur les parkings quand c'est dégueu. Quand le terrain est vraiment trop boueux, mais que tu as l'eau qui coule sur la route, j'aime bien avoir du pneu Proline sur ma route tranquille. C'est pour ça que j'ai pris ça. Alors chez Jetco, contrairement au dernier pneu Proline pour le X-Max par exemple, ça existe aussi en taille X-Max, un 25ème, pour créé ton et autre, tu as un trou ici. Donc on va voir si on a ce petit ballonnage ou pas. On a, c'est très bizarre, on a un mou, sensation vraiment étrange, on n'a rien, et ensuite on a une mousse, la vache, elle est méga ferme. Est-ce que par un trou, on peut voir ce qu'il y a comme mousse ? Non. Mais ils en parlent aussi sur le site. Ce que j'espère surtout, c'est qu'on va pouvoir, j'aimerais que Jetco soit le premier constructeur, c'est pas le premier, HPI fait les mousses pour les flatline, pas pour les flatline, pour les Goliath, à part, et pour encore une autre sorte, mais c'est tout. Et pour les pneus, je crois, de taille HPI Savage. Aucun autre constructeur de roues et de pneus, je parle dans le domaine du loisir, MT Truggy, nous fait les mousses. En compétition, ils ont des mousses pour les buggy, pour les SC, certaines pour les Truggy, mais j'ai vu que c'est pas non plus la foire. Et j'espère que Jetco va nous mettre ces mousses aussi à disposition. Ça, quand elles sont rincées, tu décolles tes pneus, tu remets tes mousses, t'es reparti. Donc, on va voir ce que ça donne, ça, par rapport aux autres. On va mettre ça sur un Erevo, niveau du poids. Erevo 2, ça va être GXL, Sumit, Sumit 2, 420 grammes, ici, pour du 85, par 155 en gros. Donc, une dimension, c'est assez proche d'un Proline Bidjo, des roues d'origine du Traxas Erevo. iront à merveille, je pense aussi sur le Taillon. La transmission encaissera ce poids. 400 grammes, ça passe encore, puisque comme dit les Roadmonster à l'ancienne, c'est 3,80. Chez Proline, on est à 500 grammes. Chez Louise aussi, c'est pas terrible. Est-ce que j'en ai encore là qui traînent ? Ouais, j'arrive. Je suis juste à la caméra, les mecs. On va vite sortir ces bébés de là. Alors, est-ce que j'ai mes Proline ? Là. Voilà ce que ça avait donné chez Louise à l'époque, les MT38. Par rapport à Jetco, c'est trop. C'est trop, c'est inutilisable, t'en fais rien du tout. Bon, c'est pas plus lourd que ça, t'as à peu près 400 grammes. Ouais, sur Skatepark, mais encore. Dans l'herbe, ils s'en sortent bien, ça glisse bien, c'est rigolo, tu driftes. Mais ouais, ça ballonne, ça glisse sur les côtés, la direction est catastrophique avec ces roues-là. Chez Proline, ils ont fait ça. On a une taille adéquate, par contre, on a une gomme. Tu vois, là, on a un gomard. C'est du caoutchouc. Là, t'as l'impression d'être avec du plastique. C'est très bizarre. On a très mauvais grip, ça glisse en permanence à l'axel et tout. et surtout ça. Tu vois, là, on a une mousse directe, là, mais, au moins, de pépins, en fait, tu t'effondres dessus. C'est nul. Je n'aime pas ça du tout. On va voir ce que ça donne. Ça ballonne zéro. C'est juste bizarre, ça. Pour l'instant, comme ça, en statique, ça m'intrigue et ça m'inquiète un peu. On va voir en roulant ce qui va se passer. Parce que ça va, comme en 1,10, permettre à l'engin de quand même bien tenir le pavé, parce que ça, ça ne tient pas le pavé. Les Louise tiennent pas mal. Ce que je préfère, c'est Louise scellé. Mais attention, il y a deux types. Tu as les les ST Rocket dernière génération qui sont à peu près de cette dimension-là, un peu plus petits, qui vont bien. Tu as les anciens avec le Bedlock, des roues à peu près de cette taille-là aussi, très lourdes. Là, ça ne va pas du tout. Les roues sont très lourdes, les mousses sont inexistantes. C'est une catastrophe. Et cela pèse, donc, 400 grammes aussi. Donc, ceux-là, au test, ne nous ont pas satisfait. Le véhicule se cassait la gueule sur les côtés. On avait une très, très mauvaise grippe à l'extension sur route mouillée. Après, ils seront peut-être à l'aise sur une route sèche en été. Mais en été, je ne roule pas avec la qualité sur la piste. là aussi, on n'a que un demi-offset. Moi, je pensais qu'ils livraient les deux avec un. Parce que sur toutes les photos, tu as les quatre. Ils te mettent la photo des offsets et des pas offsets. Ce qui veut dire qu'il faut donc acheter des non-offsets à part ou en dégoter sur d'autres jantes si ce n'est pas dispo. Donc ça, je vais me renseigner comment ça se passe chez les revendeurs. Tu vois, regarde, l'octate passe carrément. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer l'entre-axe. Donc ici, on a huit vis. Ici aussi, nous avons d'une vis à l'autre 12 mm. 12 mm. On a un. Ouais. C'est toujours les mesures américaines. 31,5. On va dire en gros, c'est grosso-merdeux. Attention, attention. On n'est pas en train de mesurer à fond la caisse. Ouais, là aussi. On a des petits rebords là. Bon. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Vous connaissez la musique, les mecs. Le design des jantes aussi est assez similaire. C'est un peu dommage. Ça a pu être un peu plus inventif, je dirais. à ce point-là, on peut te laisser d'ici. Non, je veux que tu sortes. Bien. Hexagon ProLine. Regarde la forme. Eux, ils ont fait arrondi. Eux, ils ont fait chapeau pointu, turlu, tutu. Ça va dedans. C'est juste pas pareil dans les empreintes. On n'est pas enfoncés complètement. On a ici, je sais pas si tu le verras à la caméra, il nous reste un demi-mètre d'écart avant la butée. Hexagone. Torque. Oh la vache, la différence d'écart. Ouh. Alors le demi-offset ProLine, c'est pas le demi-offset machin, mais c'est normal. Regarde. On a un renfoncement dans la jante. Ici, non. C'est pour ça que l'hexa est plus massif là-dessus. L'hexa Jetco ne rentre pas dans le ProLine à cause des chapeaux pointus turlu, tutu. Alors que là, on est sur le ovale. Mais ça ferait encore plus de l'epport. Et l'inverse, c'est pas absolument idéal puisque tu n'es pas proprement embuté au fond des gorges. Donc, ça va pas aller. fond de cordon de les gommes pour les 1,5ème, 800 grammes et des brouettes 800-830. Faites attention à des différences de dimension entre les Supersonics et la gomme. Allez, Scorpion. Les autres, c'est Scorpion. Tu as Rockform, Scorpion et une troisième. La troisième, c'est celle qu'on a. Où est-ce que j'ai mis ces roues ? Je crois qu'elles sont déjà dans la caisse de transport pour sortir. Donc, il y en a 3 formes de crampontage tout terrain et une forme de piste. Et attention, les dimensions ne sont pas les mêmes entre les MT-piste et les MT-TT. Les dimensions, ça commence à arriver. C'est toujours un peu étrange pour moi quand tu as un constructeur qui te sort une gamme de pneus et te met roue 3-8 pour Monster. Allez, hop, dégage. Tu ne sais pas si il y a offset ou pas. S'ils te livrent avec les 0 offset et les demi-offset. Ce n'est pas clair. Tu dois traîner après pour les dimensions alors qu'ils veulent vendre. Je serais plutôt d'avis que ça sorte sur le site officiel avec les dimensions, les poids, le descriptif exact. Comme ça, après les boutiques qui achètent ont juste à prendre les dimensions et les coller sur leur site au lieu de devoir s'amuser à aller mesurer, peser, truc, machin, bidule, jusqu'à tout avoir. C'est un peu dommage. Et c'est surtout je suis un peu pour le vendeur parce que le vendeur, lui, il veut le mettre rapidement en vente. les acheteurs le veulent rapidement et après, il court après les dimensions. Et donc, le vendeur aussi, lui, doit tout le temps, chaque fois qu'il y a un qui demande, il doit aller vérifier. Sauf s'il a eu le temps quand il a reçu sa gamme de pneus de tous les mesurer, peser, machin, ou qu'il a le descriptif qu'il a le temps de le mettre en ligne. Sinon, on se retrouve à répondre à 100 fois, 1000 fois à la même chose. C'est un peu dommage. Mais c'est global, c'est global. C'est la saison idéale pour tester cela. Bon, il fait froid, c'est sûr, mais la gomme est tendre. Ici, la gomme est dure, donc est-ce qu'on serait en présence de deux pneus complémentaires, c'est-à-dire un qui s'en sort très bien en hiver et l'autre qui s'en sort bien en été. Ça, on verra sur la suite des tests mais qui fait que pour l'instant, toujours pas trouvé de pneus avec les dimensions qui me plaisent bien sur un Truggy comme le R-Evo. Cette dimension, c'est ce qui me plairait. Le fait est que ce sont les Road Rage et les SRC et les copies des Flatline à 40 balles les 4 quand même qui s'en sortent le mieux mais qui donnent un look un peu étrange. Les copies des Flatline vont bien sur le Moïa. Par exemple, point de vue dimension, ça va bien. C'est comme les MFT Max aussi Louise. Les MFT Max Rocket pour Louise vont très bien sur le Moïa. La Fripo y a essayé. Et ça, il faut que je vois si ça passe sur le Moïa. Parce que c'est évidemment la transmission du Crayton donc c'est prévu pour dérouter ce poids-là. 300 grammes, ça passe bien. C'est sûr, c'est plus lourd que les Origines donc ça lui donnera un peu plus d'appui au sol aussi. Gaffe pour les gamelles évidemment. Mais ça lui changera peut-être un petit peu le comportement. Ou sur du Truggy pour faire du méchamment bas. Pour faire du tout chemin comme ça, bien ras du sol. 300 grammes. Évidemment, la Mecha de Buggy c'est la Mecha de Truggy. Donc pensez par contre à adapter le pignon moteur quand vous faites ce genre d'expérience. ne laissez pas le pignon de 16 ou 18 d'un reteau hyper VS2 par exemple avec des roues qui font le double des roues d'origine. Au poids et en grippe et tout ce que tu veux donc il faudra descendre à 11, 12, 13 pour là-bas et faire gaffe. Soyez méfiants. Et il n'y a pas tous tous les engins qui n'encaissent pas ça donc il va falloir vraiment faire attention. Sur un Fox ça serait pas mal aussi. Mais c'est peut-être un peu violent avec les ponts. De toute façon, j'ai déjà 15 engins neufs à tester pour vous. C'est le problème. C'est sympa. C'est vrai, vous aimez bien. J'ai remarqué le unboxing du dimanche avec des nouveautés tous les dimanches mais ça ne me laisse que 5 jours au milieu. Moins le boulot, moins la famille, moins le sport, moins les autres trucs en cours pour faire les essais d'une semaine à l'autre. Et pour arriver à 50 packs, là c'est vraiment chaud. donc il va falloir se détendre un petit peu. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada